Ce soir, on va parler spécifiquement de ce qu'on appelle la capsule Insight Quentin. Je m'excuse d'avance pour les noms un peu complexes, ça c'est le résultat des Américains qui ont créé ces applications, qui ne sont pas très disciplinés dans les noms qu'ils donnent aux produits, ça change une fois ces capsules, une fois ces quant à cap, mais c'est toujours le même produit, donc il faut avoir un petit peu de tolérance à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette capsule ? Je pense que quasiment tout le monde qui est ici ce soir connaît l'application Genius Insight, qui est l'application d'analyse et de thérapie quantique, énergétique, soit vous en disposez vous-même, je sais que Pierre et Joël, tout ça, vous l'avez déjà, je sais qu'il y a également des participants ce soir qui sont des clients de thérapeutes et qui souhaitent comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Mais pour bien situer la chose, il faut bien sûr parler de l'application Maître, qui est Genius Insight. Donc, Genius Insight permet de faire une analyse énergétique de la personne, d'identifier des points de stress, des zones, des paramètres où il peut avoir besoin d'une correction énergétique, une réinformation pour harmoniser le corps et surtout permet d'envoyer justement des fréquences correctives à la personne pour qu'elle se retrouve dans un meilleur état de santé et de bien-être. Alors, le concept de la capsule est quand même assez simple, je vais passer à la slide suivante pour vous l'expliquer. Comme vous voyez dans cette slide, c'est une application qui permet de faire des séances à distance, une communication à distance entre le client du thérapeute et le thérapeute. Dans le modèle, disons, classique, comme dans ce qu'on va voir le médecin, par exemple, on va voir son consultant, on va chez lui et dans son cabinet, on lui serre la main, ce qu'on a le droit de faire, évidemment, et on parle ensemble et puis on fait une séance en direct. Donc, on va utiliser l'application Genius pour faire l'analyse de la photo et de la voix de la personne et en direct, dans le cabinet, bien sûr, on va faire une correction énergétique avec des fréquences. Ce qui se fait de plus en plus dans le domaine de la bioénergétique, ce sont les séances à distance parce que la grande beauté de cette technologie, c'est qu'on peut travailler à distance, on peut envoyer à travers la connexion énergétique qui se fait entre les personnes des fréquences pour atteindre la personne et la corriger, même s'il n'est pas dans la pièce, même s'il est à 1000 kilomètres, on peut quand même lui enlever les informations énergétiques qui vont permettre justement de créer cette harmonisation qu'on recherche à atteindre. Il faut savoir que cette technologie qui est maintenant utilisée par plusieurs dizaines de systèmes et d'appareils différents a été créée à la base probablement par les Russes pour soigner les astronautes depuis la Terre. Alors évidemment là, on n'avait pas la possibilité de les avoir avec soi, il fallait trouver un moyen donc de soigner, d'analyser les problèmes énergétiques ou de santé qu'ils pouvaient avoir chez les astronautes et on a utilisé donc cette technique de bioénergétique, ce qu'on appelle l'énergie quantique, pour faire cette communication entre les astronautes et la Terre. Et aujourd'hui, on a l'énorme chance et l'énorme plaisir de la voir dans notre téléphone et dans notre tablette. Évidemment, il y a eu quand même des dizaines d'années d'évolution depuis ses débuts. On est aujourd'hui à un point où vraiment c'est devenu une technologie assez courante avec, comme je disais, plusieurs dizaines d'appareils qui l'utilisent. Et donc, il est tout aussi facile de faire une séance aujourd'hui à distance que en cabinet. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, évidemment, ça peut être particulièrement intéressant, mais le concept de la capsule, c'est vraiment de faire ça aujourd'hui, c'est que le client n'a plus besoin de se déplacer chez son thérapeute, il peut tout simplement faire un enregistrement de sa voix et prendre une photo de lui-même et les envoyer directement de manière sécurisée à son thérapeute qui, lui, va pouvoir les réceptionner, les analyser et donc produire ce qu'on va appeler une capsule de fréquence corrective qui va ensuite pouvoir renvoyer au client. Donc, vous voyez dans l'image qui est à l'écran, la première étape, c'est justement l'enregistrement de la voix et de la photo par le client en utilisant son application capsule qui est installée sur sa tablette ou son téléphone, il envoie ça au thérapeute, le thérapeute le récupère et il renvoie les fréquences harmonisantes après analyse de la voix et de la photo reçues au client. Le client, ensuite, il va les recevoir dans l'application capsule qu'il a installée sur son appareil et il va pouvoir les rejouer à volonté pendant sept jours chez lui quand il le souhaite en toute liberté sans avoir à se déplacer. Donc, on a vraiment un système beaucoup plus simple et plus pratique d'analyse et de thérapie à notre disposition. Donc, ça, c'est le principe. Je vous précise quand même évidemment que si vous avez des questions qui vous viennent, on va réserver un temps à la fin pour ces questions et vous donner toutes les réponses. Je souhaite surtout que tout le monde reparte de cette session en comprenant complètement comment fonctionne la capsule, qu'il soit thérapeute ou client de thérapeute. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et me les poser à moi ou à Manuel, bien sûr, à la fin de la session. Voilà. Donc, j'ai un autre site qui suit. Ah oui. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Alors, avant d'utiliser la capsule, bien sûr, il faut l'installer sur son appareil. Alors, à la fois l'application Genius Insight et la capsule Insight Quanta, ce sont des applications qu'on va pouvoir installer sur des appareils qui utilisent le système opératoire Apple iOS, c'est-à-dire en gros les iPhones et les iPads, et le système Android qui on retrouve sur de très nombreux téléphones, de marques très variées et différentes, et sur des tablettes aussi variées et différentes, mais qui utilisent en commun ce système Android développé par Google il y a quelques années. Par contre, la capsule, ni la capsule, ni Genius Insight ne vont fonctionner sur un PC ou sur un Mac, ce sont des systèmes opératoires différents. Ces applications ont été conçues pour être portables, portatives, très pratiques à utiliser, et super simples à utiliser sur vos appareils mobiles. Donc, c'est une technologie mobile, donc évidemment, à ce niveau-là, elle va s'installer uniquement sur des plateformes mobiles. Voilà. Donc, la première chose à faire, pour ceux qui l'ont pas fait, je pense que tout monde a au moins dû regarder un petit peu, c'est de savoir comment installer la capsule sur son appareil. Alors, c'est aussi important pour les thérapeutes de savoir ça que pour les clients, parce que les thérapeutes, ils doivent pouvoir l'expliquer à leurs clients, qui souvent, parfois ce sont des personnes âgées ou qui ne connaissent pas très bien les appareils, il y en a pas mal, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'utiliser une tablette ou un téléphone si on n'en a pas l'habitude. C'est pour ça que je veux vraiment parler de cette étape d'installation, pour que tout le monde le comprenne bien, et qu'on essaie de simplifier au maximum cette étape, parce que si on n'installe pas correctement, et si on n'en crée pas son compte capsule correctement, on ne va pas pouvoir utiliser cette technologie. Alors, je pense que tout le monde doit plus ou moins connaître notre site de base qui s'appelle live-system.fr, j'ai essayé de simplifier les choses en créant un alias qui s'appelle live-system.fr slash capsule, vous n'avez plus besoin maintenant de taper HTML, ça va vous amener sur une page dédiée à la capsule, et vous avez aussi sur la page de garde de live-system, vous allez dans le menu, dans l'image de gauche, vous avez la capsule, et qu'on va l'installer avec toutes les instructions, et si vous tapez live-system.fr slash capsule, vous tombez donc sur la page qui vous donne toutes les explications là-dessus. Alors, maintenant je vais essayer de passer justement sur cette page-là. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas ? C'est bon, Chris, pour le moment, on voit les slides, là, pour le moment. Ah oui, d'accord, je vais changer maintenant, donc je vais changer, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc là, maintenant vous devriez voir la page de la capsule, qui s'appelle d'ailleurs capsule, ici, on va prendre la bonne, voilà, hop, c'est la même. Voilà, donc lorsque vous souhaitez installer, que votre client, si vous êtes thérapeute, souhaite installer la capsule, il faut aller donc sur cette page-là, où on a essayé de donner quelques informations, et vous retrouvez l'image que j'ai montée tout à l'heure, avec ici une procédure en 1, 2 et 3, qui on ne peut pas faire plus simple. Donc on a directement ici les liens pour télécharger la version iOS ou la version Google. Sachez que le gros avantage de la capsule, c'est que c'est une application standard mobile, ça veut dire qu'elle va se télécharger à travers les plateformes mobiles classiques, App Store de Apple et Google Play de Google. Vous n'avez pas besoin de liens spécifiques, comme par exemple vous avez pour Genius actuellement, sur Apple en tout cas. Donc, pour pouvoir l'installer sur l'App Store ou bien sur Google Play, il faut bien sûr déjà disposer d'un compte App Store avec un Apple ID ou d'un compte Google, si vous travaillez sur la plateforme Android, avec une adresse mail dédiée. Ça, c'est la condition sine qua non, pour télécharger n'importe quelle application, donc à priori tout le monde l'a, mais il faut quand même savoir que c'est nécessaire, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont télécharger pour la première fois la capsule, ce sera peut-être la première fois qu'ils téléchargent une application. Et vous avez donc, là vous tombez sur, ça c'est la version Apple, qui évidemment sur mon écran, comme je suis sur un Mac, je n'ai pas la possibilité d'installer, mais si vous visitez la page à partir de votre tablette, et on va peut-être le faire tout à l'heure, vous allez voir la possibilité de l'installer. Voilà, donc ça, c'est une procédure, on ne peut plus faire, on ne peut faire plus simple, une fois que vous avez votre compte Apple ID ou Google, vous cliquez sur installer, vous approuvez l'achat, c'est gratuit pour l'installer, vous avez un essai gratuit de 15 jours de la capsule, et vous cliquez dessus et vous l'installer. Ça, c'est pour vous montrer donc la première étape. Tant que je suis sur la page, je vous donne quand même, je vous dis quand même qu'il y a des vidéos explicatives, donc vous suffisiez de cliquer sur la vidéo qui correspond à votre version de système, donc iOS ou Android, et là, normalement, étape par étape, vous allez voir de manière visuelle exactement ce qu'il faut faire pour installer l'application. Donc, normalement, c'est de vous aider. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous montrer vraiment l'installation, je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel, pour l'instant. Non, je pense que ça s'installe tout seul en réalité. On va de toute façon voir les étapes une fois que vous avez créé, que vous avez installé l'application, là, on va en prendre tout de suite. Je vais juste finir sur cette page-là. La deuxième chose qui est impérative à faire lorsque vous installez la Capsule, c'est de créer votre compte Capsule. Ce compte est tout à fait indépendant de votre compte Genius, il est indépendant de votre compte App Store ou Google Play, il est indépendant de votre compte Mail sur Wana12, sur Orange, sur ce que vous voulez. C'est un compte qui est unique et uniquement utilisé avec l'application Capsule que vous aurez installée. Et puis, dans quelques instants, je vais montrer comment on crée son compte, bien sûr. C'est très important de créer ce compte lorsque vous installez l'application parce qu'il va permettre justement deux choses essentielles dans la procédure de la Capsule. Premièrement, de prendre votre photo et d'enregistrer votre voix et de les envoyer à votre thérapeute. Et deuxièmement, ça va permettre au thérapeute de les recevoir, de les intégrer dans son application Genius et d'en faire l'analyse. Donc, ça, c'est la deuxième étape qu'il faut absolument faire. Et c'est très important que les thérapeutes aussi connaissent cette étape et qu'ils expliquent à leur client qu'il faut créer son compte avant de pouvoir utiliser la Capsule. Voilà. Et bien sûr, troisième étape, lorsque vous êtes prêt, vous achetez l'application. Il est recommandé de ne pas l'acheter sur App Store ou Google Play parce que c'est plus cher. Et notamment, comme c'est moi qui valide vos licences, je ne reçois aucune notification, donc ça part un petit peu dans la nature. Nous, on a créé une boutique spéciale pour l'acheter avec un prix plus abordable. Il suffit d'acheter sur ce site-là. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la boutique Quantum Health Apps où on peut acheter toutes les applications et notamment, s'il veut bien s'afficher, la Capsule. Moi, il prend un peu de temps. Voilà. Vous pouvez choisir votre plateforme. Ce n'est pas essentiel, mais pour l'instant, c'est configuré comme ça. Vous avez la description. Les paiements se font comme sur toute boutique classique. Vous choisissez votre option. Vous l'ajoutez au panier. Vous allez voir le panier. Vous cliquez. Vous allez valider la commande. Et vous payez avec Paypal sur le premier bouton. N'essayez pas de descendre ici, de remplir tout ça. Ce n'est pas du tout nécessaire. On a simplement besoin de votre adresse mail. Donc, c'est le premier bouton ici sur lequel il faut cliquer pour faire l'achat. Et là, ça va vous amener sur une fenêtre Paypal. Je pense qu'elle doit s'afficher. Vous la voyez ? Voilà. OK. Voilà. Et donc, vous suivez. Donc, c'est une posture classique Paypal. Pour l'instant, les paiements sont uniquement par Paypal. Donc, il faut soit disposer d'un compte. Si vous ne pouvez vraiment pas utiliser Paypal, on a une solution de payer uniquement avec la carte de crédit. Mais à ce niveau-là, il faut me contacter. Et vous avez donc sur la page où on était, toutes les informations de contact qui vont s'afficher, j'espère, ici. Voilà. Si vous avez des questions, il y a une question, ici. Info at LiveSystem.fr. Voilà. Ça, c'est l'adresse mail à utiliser pour toutes vos questions, quelle que soit l'application, mais notamment si vous avez des difficultés pour installer ou acheter la capsule. Donc, voilà les trois étapes assez simples d'installation, de création de compte et d'achat de la capsule. Maintenant, on va vous montrer vraiment la capsule elle-même et on va faire un échantillon de communication entre Genius et la capsule pour vous montrer vraiment comment ça marche. Voilà. Donc, maintenant, quand je clique sur la carte de capsule, ça, c'est la première fois que vous l'ouvrez. Vous allez tomber sur cet écran-là. Et voilà, c'est en français maintenant. Tout va bien. On a deux options. Il y a du blabla en haut qui vous explique ce que vous savez déjà, ce que je vais vous expliquer et que vous allez voir dans les vidéos explicatives. Soit vous vous connectez si vous êtes utilisateur existant, soit vous créez un profil utilisateur. C'est ce que j'appelais le compte capsule. Et évidemment, la première fois que vous vous connectez, vous allez cliquer sur cette deuxième option, créer un profil utilisateur. Comme je vous l'avais expliqué avant, avant, ça, c'était essentiel pour pouvoir communiquer avec son thérapeute et lui envoyer les fréquences et vice-versa qu'il puisse vous envoyer les fréquences. On va cléper son nom. On va mettre un nom fictif pour avoir besoin de ce test. On va mettre son adresse mail. Test Z, parce que j'en ai pas mal. Test.com. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est bon. Vous allez créer un mot de passe de 8 caractères qu'il faut noter parce que nous, on n'a pas accès au mot de passe. On peut bien sûr récupérer un nouveau mot de passe en cliquant sur mot de passe oublié sur l'écran de connexion si vous vraiment vous l'oubliez. Mais c'est bien d'où vous en rappelez. Là, pour les besoins de la démo, on va faire simple. Et on va confirmer le mot de passe. Je précise à tout le monde que pour des raisons de sécurité, quand ça passe à l'écran, nous, on ne peut pas voir le mot de passe. Voilà, tout à fait. Il a bien tapé. Voilà. OK. Alors, vous pouvez éventuellement spécifier le nom de votre praticien, de votre thérapeute genius. Ce n'est pas une mauvaise idée de faire ça parce que je ne sais pas encore comment je le fais, mais normalement, quelque part, je dois avoir accès. et ça me permet quand même de comprendre mieux si vous avez des problèmes, comment résoudre ces problèmes, communiquer avec les thérapeutes notamment pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, vous pouvez le spécifier en précisant évidemment son nom de famille parce que si vous mettez juste une ironique, je ne vais pas comprendre. Il y en a qu'ils font. Il y en a qu'ils font. Voilà. Une fois que vous avez compris, vous avez complété tout ça. Alors évidemment, ça, c'est la procédure sur iPad, mais elle est identique sur la version Android. Vous cliquez sur s'inscrire. Et là, de suite, vous allez pouvoir utiliser tout de suite l'application. Il n'y a pas besoin de confirmer son compte ni d'ajouter un code, quoi que ce soit. Vous avez 15 jours d'essai gratuits de la capsule et on tombe directement sur le menu. Je vais vous expliquer évidemment tous les éléments du menu, mais les plus importants, bien sûr, ce sont les deux premiers. Télécharger la voix et la photo et importer le code quant à capsule. On va commencer et on va faire tout simplement la procédure de communication avec les thérapeutes. Comme ça, normalement, vous allez bien comprendre comment ça se passe. Télécharger la voix et la photo. Lorsque vous cliquez là-dessus, on va vous demander l'adresse mail de votre praticien Genius. Alors, je reviens aux trois règles d'or que vous avez peut-être retenues sur la page, mais je vais les répéter. Trois règles d'or. Premièrement, créer son compte capsule avec la bonne adresse mail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que premièrement, il faut la taper correctement et éviter les fautes de frappe. Donc, vérifier deux fois avant de confirmer l'inscription. Très important. Ça arrive assez fréquemment qu'on se trompe. Mais ça veut dire aussi, surtout, taper correctement à cette étape. Ici, l'adresse mail de son praticien et surtout de savoir quelle adresse mail votre praticien utilise avec son application Genius. Alors, normalement, tout le monde n'a qu'une adresse mail, mais parfois, il y a des thérapeutes qui peuvent utiliser des adresses mail professionnelles ou personnelles. Donc, si vous avez un doute, vérifiez avec votre praticien Genius quelle est l'adresse mail qu'il utilise avec Genius.com. Parce que cette adresse mail va, bien sûr, lui permettre de récupérer votre enregistrement vocal et votre photo. Puis, il va recevoir un message, donc des notifiants qui sont disponibles. Et bien sûr, c'est sécurisé puisque personne d'autre va recevoir ce mail. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième règle d'or. Donc, envoyez, ici, tapez bien correctement l'adresse mail de votre thérapeute. Donc, je vais taper là pour l'instant une de mes adresses que j'utilise avec Genius. Je vérifie que c'est correct et je clique sur OK. Et là, je suis directement donc sur l'étape d'enregistrement de la voix. Pour enregistrer sa voix, c'est très simple. Vous allez suivre les mêmes principes que lorsque vous êtes en cabinet avec votre thérapeute Genius. vous connaissez de beauté déjà la procédure. On a un enregistrement de 15 secondes dans laquelle on va répéter les voyelles A, E, I, O, U une ou plusieurs fois. On va donner son nom et on va parler de manière positive de la chose qui nous préoccupe ou de la question qu'on se pose au niveau de son bien-être ou de sa santé. Donc là, je vais le faire. Alors, pour l'instant, les boutons ne sont pas très lisibles, les textes en dessous, ça, je m'en excuse. J'essaie de le faire corriger. Ce n'était pas le cas avant, mais apparemment, il y a un petit dérâme là, mais ça va être corrigé. Vous avez donc le micro à droite qui vous permet d'enregistrer votre voix. et la flèche à gauche, bien sûr, qui vous permet de la réécouter une fois que vous avez terminé, sachant que vous pourrez réenregistrer si elle vous plaît. Donc, je vais enregistrer ma voix. Je répète les voyelles A, E, I, O, U. Je m'appelle Chris Thompson. Je suis en pleine forme, en très bonne santé. Il fait beau dehors, tout va bien. Le monde est heureux et tout autour de moi est positif. Voilà, donc j'ai enregistré 15 secondes de ma voix. Je vais pouvoir l'écouter en cliquant sur Écouter. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous ne l'entendez peut-être pas. Moi, je ne l'entends pas. On peut évidemment arrêter en cours cet enregistrement. Lorsque je suis... Là, il y a un peu de retard sur l'écran, voilà. Lorsque je suis content avec l'enregistrement, je vais tout simplement cliquer sur Télécharger la voix qui va l'envoyer directement au thérapeute à l'adresse mail que j'ai spécifiée dans l'état précédent. Si je ne suis pas content avec mon enregistrement, je vais réappuyer sur le micro et je vais pouvoir réenregistrer 15 secondes avant de l'envoyer. Là, même si je ne l'ai pas écouté, je suis assez content avec ce que j'ai fait. Donc, je clique sur Télécharger la voix et j'attends que ça s'affiche sur Zoom. J'espère que ça va s'afficher. Voilà. Succès. Envoi de la voix réussie. Là, il y a marqué Non. En fait, ça veut dire Annuler. Continuer. Donc, là, on a téléchargé sur un serveur sécurisé Genius l'enregistrement de la voix qui va après être disponible au thérapeute. On va maintenant cliquer sur Continuer. Et j'attends que ça s'affiche à l'écran. Il y a un petit délai de l'affichage. Voilà. Là, on a le choix soit de prendre une photo directement avec son appareil. Donc, tous les appareils aujourd'hui, évidemment, sont équipés de caméras. Donc, c'est le gros avantage de cette technologie. Ou, si pour une raison quelconque, on ne peut pas le faire, on peut télécharger une photo récente de soi-même. Mais c'est toujours mieux d'en prendre une directement puisque là, on va vraiment avoir la signature énergétique du moment qui est en synchronisation avec ce qu'on vient de dire et évidemment avec l'objectif de la séance. Voilà. Donc, on va cliquer sur la photo. J'attends que ça s'affiche. Ça va s'afficher. Voilà. Prendre une photo. Voilà. On va donner la permission à l'application d'accéder à l'appareil photo. Ça, c'est une spécificité d'iOS. Et maintenant, j'attends toujours que ça s'affiche. On va pouvoir prendre une photo. Donc, moi, je suis là. Je vais prendre une photo. Alors, toujours avec la photo, les règles sont identiques lorsqu'on prend une photo chez le thérapeute au cabinet. Il faut essayer d'avoir un fond le plus neutre possible, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais là, c'est un petit peu mieux, de prendre la tête et les épaules et de regarder l'appareil photo, évidemment, et on prend la photo. Voilà. Et là, normalement, ça va s'afficher. Voilà. Ça s'affiche. J'ai pris la photo. Un petit peu en dessous, ce n'est pas top, mais bon, normalement, je serais contre un mur blanc. Et là, vous avez en bas, donc, le choix soit de reprendre la photo, s'il ne vous plaît pas, soit d'utiliser la photo. Donc, je vais cliquer sur Utiliser. Et là, je vais revenir, donc, sur l'écran Télécharger la photo où je vois la photo que j'ai prise. Et je, même chose que pour la voir, je clique sur Télécharger la photo, et hop, elle est envoyée à mon thérapeute. Voilà. Envoi de l'image réussie. Voilà. Là, vous avez fini. En tant que client, vous avez fait l'enregistrement de la voix, vous avez fait votre photo, il ne vous reste plus que terminer la... Je ne veux plus ça, moi. Terminer la session. j'attends que ça, ça parte. Voilà. Et vous avez terminé. Et maintenant, donc, votre thérapeute va recevoir un mail. Normalement, je devrais le recevoir ici, quelque part. Voilà. Hop. Voilà. Ici. C'est un mail, toujours en anglais, malheureusement, je n'arrive toujours pas à les faire mettre en français. mais le thérapeute reçoit un mail qui ressemble à ça. Ça vient donc de l'adresse mail activation at possibilityweb.com donc ça, vérifiez qu'il est dans votre liste de 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 mails non spam. Je ne sais pas comment on dit en français. Des emails acceptables. Si vous ne le recevez pas, vérifiez de toute façon votre boîte spam. Vous savez ce qu'il faut regarder, il faut chercher Capsule in 50A et vous voyez là que donc le client Tony Tess vient de télécharger sa voix et son image et sont prêts à être analysés. Vous remarquerez que là, il n'y a ni adresse mail du client ni code. Ça veut dire que la seule référence qui est disponible au thérapeute c'est le nom du client. D'où l'importance lorsque vous créez votre compte Capsule de mettre votre nom et votre prénom et votre nom pour que le thérapeute puisse vous reconnaître facilement puisque dans ce mail-là, si vous ne mettez que Tony, il peut en avoir des dizaines. OK ? Voilà. Donc moi, maintenant, je vais mettre dans les chaussures du... je vais mettre mon chapeau de thérapeute. je vais aller donc dans... j'attends l'écran. Je vais aller donc dans Genius Insight ici en bas. Hop ! Et donc, maintenant, c'est la partie où les thérapeutes vont prêter tout particulièrement attention. Alors, vous allez... on va cliquer... on va démarrer une nouvelle analyse. Donc, on va enlever toutes les données qu'il peut y avoir avant. si on a déjà la fiche pour Tony Test, on va pouvoir la charger à partir donc de nos fiches clients. Si on ne l'a pas, on va donc créer une nouvelle fiche Tony Test. On va mettre sa date de naissance et on va mettre son sexe homme et on va faire suivant. On va, comme pour tout client, là, je suis dans la configuration de création d'une nouvelle fiche. Donc, on n'avait pas encore vu ce client, c'est un nouveau client. On va mettre l'identification des indicateurs de bien-être comme d'habitude. Donc, ça, c'est la focalisation de la session. On va mettre fatigue générale, par exemple. C'est un exemple. On peut mettre ce qu'on veut, mais en général, on va focaliser vraiment sur une chose à la fois. Fatigue générale, manque d'énergie, par exemple. on va cocher des caractéristiques de personne et de la personne. Ça fait partie de notre formation de genius, donc je vais passer. Et on va commencer pour arriver sur l'écran d'enregistrement de la voix. Alors là, évidemment, on n'a pas le client avec soi. Il nous a envoyé son enregistrement et sa photo avec la capsule. Et donc, on va utiliser le bouton mauve que vous voyez en haut à droite, importer le profil quanta. Et ici, donc, je vous rappelle les trois règles d'or, enfin, les deux premières, créer son compte avec la voie d'adresse mail parce que si le client s'est trompé, vous pouvez taper tout ce que vous voulez, l'adresse, que vous pensez être l'adresse du client, mais vous n'allez pas pouvoir accéder à ces capsules. Donc, moi, je vais créer un mail qui s'appelle test E. Je crois, c'est ça. Je ne sais même plus. C'était pas Tony ? Non, 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 c'était... Ah oui, test. Voilà. On va voir si ça marche. Si ça marche, vous cliquez sur OK. Non, je crois que c'est ça. Et vous voyez que là, vous voyez que l'onde, elle bouge, ça veut dire qu'on est en train de charger l'enregistrement vocal du client. Donc, j'ai bien tapé la bonne adresse mail et l'analyse se fait exactement comme si on avait fait l'enregistrement au cabinet. Voilà. La voix est enregistrée. On va pouvoir cliquer, soit on va pouvoir cliquer sur les harmoniques de la voix, mais ça n'a pas tellement de sens si la personne n'est pas là. Donc, on va cliquer directement sur suivant. On va faire l'analyse. Voilà. On va cliquer sur Continuer. Et là, vous voyez que lorsqu'on arrive à l'étape de l'analyse de l'image, on a directement la photo que le client nous envoie. On n'a même peu besoin de toucher un bouton. C'est déjà là. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Démarrer l'analyse et on y va. Voilà. Et là, vous continuez votre session de Genius comme d'habitude. Vous pouvez taper pour le client une phrase d'affirmation positive par rapport à l'objectif de la séance. Vous pouvez passer, mais ensuite, vous démarrez votre analyse Genius comme d'habitude. Je vais quand même lancer l'analyse parce qu'on va maintenant voir comment on renvoie des fréquences au client. Il est toujours dans la configuration du thérapeute. On fait une petite analyse rapide. Voilà. OK. OK. Voilà. Donc, alors, évidemment, on va prendre des paramètres qui ont un sens par rapport à la séance. Là, pour les besoins de cette démonstration, je vais prendre tout simplement tous les items en rouge et tous les items en bleu et je vais les mettre surtout dans la zone sélection générale parce que si vous ne les mettez pas là-dedans, vous ne pouvez pas les envoyer. Ça ne sert à rien de les mettre dans la zone correction rapide qui sert uniquement pour une correction immédiate des paramètres mais directement sur l'application mais ne sert pas à envoyer la capsule. Donc, vous mettez tout ce que vous voulez envoyer au client dans la zone sélection générale. Là, j'en ai huit. Évidemment, vous pouvez en mettre plus mais après, Manuel vous expliquera qu'il ne faudra pas trop en mettre non plus. Voilà. Donc, vous vérifiez juste en cliquant sur la petite slèche en bas qu'effectivement, les paramètres sont bien là et maintenant, vous allez envoyer votre capsule à votre client en cliquant sur le menu Genius en haut à droite. Vous allez dans accessoires, Inside Quant à Cap. Vous voyez ce que je vous avais dit, le nom, il change tout le temps. Voilà. Et vous allez taper l'adresse mail de votre client. Attention, règle d'or, l'adresse mail que le client a utilisée pour créer son compte. Donc, si vous avez un doute, posez la question au client. C'est très important parce que bon, ça arrive qu'on se trompe et surtout, justement, je ne vais pas me tromper dans l'orthographe de cette adresse mail. Même chose, ça arrive souvent que les gens se trompent. Ah, ça ne marche pas. Mais ils ont mis ces pommes au lieu de com à la fin ou autre chose. Alors, test arrobas non, je l'ai mis deux fois. Test.com Alors, c'est intéressant de noter quand même que cette adresse mail, évidemment, elle n'existe pas mais ça permet quand même on a un système entièrement isolé du monde extérieur, entièrement sécurisé parce que simplement avec l'adresse mail, c'est d'identifier en fait si vous voulez du client. On peut quand même lui envoyer les fréquences même s'il ne dispose pas de cette adresse mail. En sachant bien sûr que le client va maintenant, lorsque je l'ajoute à ma liste des clients, on peut ajouter, à envoyer à plusieurs personnes. On va rarement le faire parce qu'en général, c'est quand même une séance personnalisée. Mais il faut surtout cliquer sur ajouter pour le mettre dans la boîte de dialogue de l'envoi. On va cliquer sur OK et les fréquences que j'ai mis dans la zone sélection générale vont être envoyées à l'adresse mail que j'ai précisé dans cette boîte de dialogue. Donc, logiquement, le client va les recevoir dans sa boîte mail. Email envoyé. Voilà. Il n'y a pas de vérification de la validité de l'adresse mail comme vous venez de voir. La mail a été envoyée tout bêtement dans la nature. Donc, si ce n'est pas la bonne adresse mail, il ne va pas la retrouver. Alors, moi, évidemment, comme je suis thérapeute, je reçois également un mail avec le code de la capsule du client. C'est donc l'étape de réception. Donc, on a la deuxième partie maintenant du diagramme que je vous ai montré. l'étape de réception de la capsule par le client, il va falloir utiliser un code qu'il reçoit par mail justement sur l'adresse mail utilisé pour son compte capsule qui va coller donc dans l'application capsule. Donc, ici, je viens de recevoir un mail toujours en anglais. Désolé. Mais c'est peut-être parce qu'on... Ah non, mon code, il est en français maintenant. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors, le client reçoit ce mail mais également le thérapeute. C'est justement pour pouvoir vérifier que effectivement ça vient d'être envoyé et de vérifier notamment à qui on l'envoyait. Vous voyez, là, j'ai envoie l'adresse mail à laquelle je l'ai envoyé. Moi, je le reçois en tant que thérapeute. mais bien sûr, c'est exactement le même mail et notamment vous voyez au milieu ici, vous n'avez même pas besoin de parler anglais. Ce qui est en bold, c'est en gras, c'est le code quant à cap. Non, il a encore changé. Le quant à cap code. Et c'est ce code-là que vous, client, vous allez copier-coller dans l'application capsule pour accéder aux fréquences que votre thérapeute vous a envoyées. Alors ici, ça, c'est la troisième règle d'or. Faites un copier-coller et n'essayez pas de retaper ces caractères assez compliqués soit de lire, soit de retaper correctement. Faites tout simplement un copier-coller dans toutes les tablettes et tous les téléphones. Vous pouvez le faire. Vous mettez le doigt dessus. Hop. Vous avez à ce moment-là l'option de faire tout simplement copier. Ça vous assure d'avoir bien le bon code sans espace à la fin sans espace au début et surtout parce que, bon, là, c'est un code assez relativement clair. Parfois, il y a des 1 et des L, des petits L qui vont créer de la confusion et si vous essayez de les retaper à la main, vous allez avoir des problèmes. Donc là, je l'ai copié et donc il est dans mon clipboard. Je vais maintenant, en tant que client maintenant, je reviens dans ma capsule. Je me suis connecté. Je vais vous montrer comment on fait, bien sûr. je vais me déconnecter. Voilà. Maintenant que j'ai créé, dans l'étape précédente, je vais créer mon profil utilisateur, je vais pouvoir me connecter car je suis utilisateur et utilisateur existant et je vais taper mon adresse mail que j'ai utilisée pour créer mon compte. Je vais taper le mot de passe que j'ai soigneusement noté pour ne pas l'oublier ici. Je vais cliquer connexion et logiquement, je retombe donc sur le menu et maintenant, je vais pouvoir passer au deuxième bouton sur le menu qui me permet d'importer les fréquences de mon thérapeute. Donc, je clique sur importer le code capsule. Il veut absolument que je regarde cette vidéo. Il m'a mis derrière. Mais ici, on va pouvoir donc taper le code capsule. Alors ici, je clique sur la petite fenêtre. J'attends que coller apparaisse. je fais coller et vous voyez que mon code, il est tapé correctement sans que j'aie un soucié de bien le lire ni de mettre des majuscules et des minuscules et de me tromper. Tout simplement, là, je clique sur OK. Ça, je vais enlever le truc de menu. Je vais enlever ça. Voilà. Et là, on tombe directement sur l'écran playlist. Alors ça, c'est une grande nouveauté de la nouvelle capsule et donc là, on passe justement sur les nouveautés. Avant, vous ne pouviez utiliser qu'une capsule. à la fois, vous la conservez pendant 7 jours. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle reste téléchargée et puis, il n'y avait que ça. Maintenant, avec la fonction playlist, vous pouvez même avoir plusieurs capsules. Imaginons que vous traitez de plusieurs problèmes différents avec vos thérapeutes. Ils souhaitent vous envoyer un jeu de fréquence spécifique pour chaque problème. Ils peuvent le faire et vous pouvez stocker plusieurs jeux, plusieurs capsules de fréquence sur l'écran en playlist. Chacune valable 7 jours que vous allez pouvoir écouter en fonction de votre objectif. Là, j'en ai qu'un, évidemment, puisque je vais en envoyer qu'un, mais chacun, vous voyez qu'il a la date de réception. Il vous dit dans combien de temps il va expirer et vous pouvez donc la télécharger tout simplement en cliquant sur télécharger. et là, vous voyez que tout ce que j'ai envoyé tout à l'heure, donc les huit fréquences sont bien chargées dans la capsule du client. Et là, tout ce que j'ai à faire maintenant en tant que client, c'est de choisir une durée de correction à l'aide du curseur qui est en bas. Bon, là, je vais mettre une durée de 15 minutes parce que c'est juste pour la démonstration, mais vous pouvez bien sûr faire une séance de 30 minutes si vous voulez vraiment travailler les choses. Vous pouvez faire deux minutes aussi pour voir comment ça se passe. Et vous cliquez donc à ce moment-là et vous voyez que excusez-moi, j'ai oublié une étape importante. Il faut bien sûr mettre les fréquences dans la zone de correction parce que là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc, soit on les ajoute tous en cliquant sur le bouton mode et là, vous voyez maintenant ils sont ajoutés. Soit je les enlève individuellement, soit je les rajoute mais je les efface tous. Oui, il n'y en a plus mais elles sont toujours listées ici. Donc, ma capsule, tant que je l'ai chargée, elle reste disponible et je peux faire un choix de ce que je veux mettre dans ma zone de correction en cliquant dessus, mettant le dos dessus une seconde et en le tirant vers la zone de sélection. Donc là, j'ai ce que je veux et lorsque je clique sur la flèche à droite, ma séance de correction énergétique va commencer pendant la durée que j'ai spécifiée. si je veux m'arrêter et je clique oula, gros bug. C'est pas normal ça. Il a quitté. Pendant ce temps-là, pendant que ça se remet, une petite information intéressante que j'ai découverte, c'est que si la personne oublie d'ajouter les items à la zone, il y a un petit message qui apparaît pour nous dire qu'on a oublié et donc on ne peut pas faire la séance. Ça, c'est nouveau aussi. Voilà, vous voyez d'abord sélectionner les items. Voilà. Voilà. Donc, c'est logique. Donc, ça marche. Voilà. Donc, après, bien sûr, je vais revenir sur le menu parce qu'on a ici les playlists pour accéder aux playlists donc aux capsules que le thérapeute nous a envoyées. Là, c'est là qu'on va pouvoir choisir sa capsule et la télécharger s'il y en a plusieurs. Vous voyez que là, bon, j'en ai qu'une et je n'ai pas l'option de la télécharger. Pourquoi ? Logiquement, parce qu'elle est déjà téléchargée. Par contre, je peux lui donner un nom, définir un nom à la playlist. Par exemple, celle d'aujourd'hui, on peut dire fatigue puisque c'était ce que j'avais spécifié dans les caractéristiques personnelles. Et vous voyez que cette capsule est spécifique pour traiter la fatigue et je vais pouvoir m'en servir à ma guise pendant 7 jours. Je peux consulter les paramètres qui sont dedans sans pour autant pouvoir les mettre, bien sûr, où que ce soit, mais simplement pour voir ce qu'il y a dedans, pour m'en rappeler les fréquences qu'il y a dedans en cliquant sur la flèche à droite. Et ça, c'est valable pour toutes les playlists, toutes les capsules que vous pouvez avoir sur cet écran-là. Et je reviens ici. Et tant que je n'efface pas les items de la zone de correction, tant que je ne les efface pas, ils vont y rester et ils vont toujours rester affichés là. Voilà. Manuel, j'ai rien oublié ? Non, c'est très bien, Chris. Alors, par contre, juste une chose pour les… Après, on parlera un peu des playlists, mais juste une chose pour les anciens. Vous savez, avant, on effaçait la capsule. Donc là, quand vous faites effacer, tout va s'effacer, bien évidemment, sur la capsule, mais la playlist, elle reste. Donc, c'est-à-dire que c'est effacé de l'écran, mais c'est toujours présent et vous pouvez la récupérer dans la playlist. C'est ça qui est différent par rapport à avant. aussi. Parce que je veux rapidement m'envoyer une nouvelle playlist, en fait, parce qu'on va faire… Voilà. Alors, pendant que vous faites ça, Chris, donc pour nous, par exemple, pour les personnes qui ont fait notre formation naturoquantique, vous savez comment on travaille, c'est-à-dire que vous pourrez maintenant utiliser, et c'est valable aussi pour d'autres personnes, nous, on utilise une partie physiologique et une partie émotionnelle. C'est-à-dire que maintenant, on pourra envoyer deux capsules à notre client, la partie physique et la partie émotionnelle. Donc, ça, c'est un plus puisqu'avant, on ne pouvait envoyer que la partie physique. Vous savez, tout ça. Donc, ça, pour nous, c'est un plus, les playlists. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Donc, il y a une nouvelle playlist qui va partir. Donc, je n'ai pas limité à une capsule, partie-on. Voilà, c'est parti. Je reviens sur mes mails. Je pense que ça va arriver assez rapidement. Alors, Chris, Elisabeth, Chris va vous faire la démonstration. Il y a une question d'Elisabeth pour comment lire une playlist déjà enregistrée. Vous allez le voir, il va vous montrer. Si j'attends juste que celle-là arrive. Tranquillement, le temps qu'elle arrive, ça, vous allez voir comment on peut, dans un instant, vous allez pouvoir voir à l'écran directement comment on peut passer d'une playlist à l'autre. Donc, vous avez tous bien compris, quand vous faites effacer maintenant dans la capsule, c'est effacer de l'écran, mais en réalité, dans les playlists, vous pouvez toujours les recharger. Voilà, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Je recopie le code. Voilà, on va laisser, il faut le temps que ça arrive, il faut que ça traverse les océans. Oui, ce n'est pas, j'étais en Californie, ça revient. Voilà, donc, je reviens sur ma capsule. Donc, je suis toujours le client là, Tony Test. J'ai une nouvelle capsule que je viens de recevoir. Qu'est-ce que je fais ? Je clique sur le menu, je clique de nouveau sur importer le code capsule, je copie-coller toujours le code, et ça va m'afficher normalement, voilà, une deuxième playlist, toujours avec la date, que je vais pouvoir maintenant renommer. C'est là, on va appeler notre nom, par exemple, en fonction évidemment des objectifs de séance, énergie. je peux voir toujours qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a plein de choses dedans, je peux, on l'a vu, le renommer, et je peux la télécharger, et vous allez voir qu'elle va donc remplacer sur l'écran importer une capsule, ce que j'avais au précédent, ce que Manuel disait donc à l'instant, ça va rester affiché ici jusqu'à ce que je change de choix de capsule dans l'écran playlist. Ok ? Et là, donc, je n'ai plus rien, j'ajoute tous les items donc à la zone de correction, tout est là-dedans, il y en a beaucoup plus, j'ai défini ma durée et j'écoute mes fréquences. Voilà. Voilà pour ça. Donc... Chris, c'est Serge là, est-ce que je peux te poser une question ? Parce que c'est juste à tout à l'heure que j'ai un petit problème. Oui. C'est la playlist, je l'ai enregistrée, je l'ai renommée, je la vois, je vois tous les items mais je n'arrive pas à la voir sur l'écran d'avant pour la télécharger sur... enfin, pour la... pour descendre les items. C'est-à-dire, quand je reviens, mes items ne sont que dans la playlist. Alors, est-ce que tu es sûr d'avoir la toute dernière version de la capsule ? J'ai tout fait il y a 5 minutes avant notre émission et la capsule que j'ai reçue le lendemain, elle m'a annoncé à appeler votre thérapeute parce qu'elle n'est plus valable alors que je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. On va voir après. Tu réponds après quand tu veux. On va voir ce que tu veux après, Serge, parce que ça me semble être un problème spécifique à ta configuration. donc, je reviens vers toi après pour résoudre ce problème-là. J'ai le même temps. Oui. Ce que je vous propose à tous, si vous voulez bien, parce que c'est pour Chris, ça demande quand même de la concentration, on va lui laisser terminer déjà toutes les explications aller au bout et après, on verra les questions, les cas particuliers. Comme ça, on a une clarté jusqu'au bout. Lorsque ça ne fonctionne pas correctement, ça ne s'affiche pas, ce sont des bugs dans l'application. Il y a eu effectivement plusieurs mises à jour. La dernière, c'est d'aujourd'hui. Et puis, il peut y en avoir encore. Vous avez vu déjà, il y a encore des trucs en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui va faire l'objet de cette présentation. Elle est vraiment destinée à comprendre le fonctionnement et le principe d'une capsule puisqu'elle va être disponible en ripé après. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre les problèmes. Je le ferai individuellement avec vous après. Donc, c'est les questions essentiellement dans cette session, c'est vraiment sur le fonctionnement et les principes d'utilisation de la capsule. Donc, avant de donner la main à Manuel pour quelques explications et des conseils d'utilisation, on va regarder rapidement ce qu'il y a dans le menu. Ça, vous pouvez le faire vous-même, c'est assez évident. Et si je clique sur « Effacer des items », cette fonction est exactement la même que si je clique sur le bouton « Mauve » tout en haut, on peut effacer tous les items dans la liste. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Ça ne les enlève pas de la zone de correction, ça les enlève carrément de l'écran. voilà. Et donc, si je veux recharger ces items, il va falloir que je re-télécharge ma capsule depuis la playlist. Donc, si vous voulez avoir un écran blanc pour quelque chose que ce soit, vous n'avez pas trop l'intérêt, mais si vous pouvez, vous pouvez le faire à travers le menu. Vous pouvez également mettre des fractales. Vous avez un choix d'un certain nombre de fractales qui vont donner un support visuel supplémentaire à l'écoute de vos capsules. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise énormément, mais bon, à vous de les utiliser, de jouer avec, de voir ce qui vous convient là-dessus. Tout simplement, lorsque vous allez choisir une fractale, ça va, évidemment, il faut avoir quelque chose déjà de chargé, donc je vais rapidement charger une playlist. Voilà. Lorsqu'on ajoute une fractale, on choisit parmi les fractales on clique sur « Commencer », on ajoute tous les items là et on joue et là, il y a les fractales qui jouent en même temps que les fréquences. Voilà. Voilà la fonction fractale. Il y a du e-learning qui, pour l'instant, même si c'est marqué en français, c'est en anglais. Donc ça, même chose, vous n'avez pas besoin de ça puisque vous avez les vidéos disponibles sur le site live-system.fr que je vous ai montré. Instructions, vous en avez en français, vous avez des vidéos toujours en anglais, je vais essayer toujours de faire mettre des vidéos en français, mais ça m'étonnerait que ce soit faisable puisque cette partie de l'interface, on ne peut pas la customiser localement par langue. Donc, même chose, il faut se référer aux vidéos qui sont sur le site live-system.fr. Contactez le support, si vous avez un problème, ça vous permet directement d'envoyer un mail. Alors, même chose là, plutôt que d'envoyer à toutes ces adresses que vous trouvez en haut, vous les effacez toutes et vous mettez info arrobas live-sys system.fr et ça va directement dans la boîte à mail et vous aurez la réponse beaucoup plus rapidement que si vous l'envoyez aux US où ça va se perdre dans la nature. Alors, si vous utilisez cette fonction-là, ne vous contentez pas de dire j'utilise la capsule et j'ai besoin d'aide parce que ça ne me dit pas grand-chose, je ne sais pas quel est votre problème, donc il faut essayer au moins de donner quelques explications donc de noter ben voilà, j'ai un message d'erreur quand j'essaye de changer la capsule ou ma capsule ne joue pas ou comme ça en ce moment ma capsule ne s'affiche pas sur l'écran principal etc. Me donner autant le plus d'informations possibles afin que je puisse déjà comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous aider plus rapidement et de manière plus efficace. Vous pouvez également, vous n'avez pas besoin de faire, vous avez déjà que votre appareil est spécifié en bas et votre version d'iOS ce qui permet justement de comprendre si c'est peut-être un problème d'incompatibilité si vous avez un ancien appareil. voilà donc ça c'est la fonction contacter le support après changer votre mot de passe bien sûr vous pouvez changer votre mot de passe notamment si vous oubliez votre mot de passe dans la connexion et que vous avez cliqué sur mot de passe oublié vous allez recevoir un nouveau mot de passe par mail toujours en anglais donc vérifier les spams qui sera souvent très complexe et donc c'est là que vous allez pouvoir le changer vous allez le coller dans l'ancien mot de passe et votre mot de passe vous allez mettre quelque chose de très simple comme saucisson 12 et ça vous permet d'accéder plus facilement à votre capsule. Ça c'est plutôt dans la région de Lyon oui ici c'est plutôt mozzarella mais bon alors démarouiller la canta ça c'est si vous êtes prêt à acheter alors que je vous ai dit tout à l'heure n'achetez pas là vous voyez que c'est 60 dollars ou 45 euros c'est pas la meilleure solution donc lorsque vous êtes prêt d'acheter vous revenez sur le site livesystem.fr vous cliquez sur la troisième étape dans ce que je vous ai montré tout à l'heure et vous achetez votre capsule si vous avez un doute sur cette procédure n'hésitez pas à utiliser la fonction contacter le support de spécifier ici info info at livesystem.fr de me poser la question et je vous répondrai voilà donc ça c'est pour le menu dévorer le canta votre profil vous permet surtout là de voir quelle est l'adresse mail que vous avez utilisé avec votre capsule et ça c'est très important ça peut paraître banal mais c'est très important parce que si votre thérapeute vous dit ah mais j'ai pas reçu votre non pardon si vous ne recevez pas le code capsule de votre thérapeute c'est la première chose à vérifier est-ce que vous avez bien tapé votre mail est-ce que votre thérapeute a bien tapé cette adresse mail là pour que vous puissiez recevoir la capsule et vous voyez également dans cet écran profil la dernière photo téléchargée et le dernier enregistrement de la voix que vous avez envoyée ce qui est quand même très rassurant comme ça vous êtes sûr de ce que vous avez envoyé à votre thérapeute voilà et puis vous pouvez même encore accéder au changement de mot de passe en bas et enfin vous avez bien sûr des connexions ce qui n'est pas non plus banal parce que sachez que si vous avez une capsule installée sur un appareil plusieurs personnes peuvent s'en servir il suffit qu'ils se connectent avec leur adresse mail et leur mot de passe à condition bien sûr qu'ils aient au préalable créé un compte capsule donc par exemple pour votre famille pour votre mari votre femme vos enfants chacun peut créer son compte capsule et vous pouvez utiliser la même capsule sur le même appareil pour chaque personne puisque lorsqu'elle va se connecter elle aura accès uniquement aux playlists qui la concernent qu'elle aura reçue sur cette adresse mail bien sûr du thérapeute donc ça c'est quand même assez intéressant comme fonctionnalité ça évite déjà de faire des dépenses inutiles et ça permet de partager donc la capsule sur plusieurs personnes la seule condition bien sûr c'est que chaque personne ait un compte capsule avec une adresse mail différente et ça c'est aussi très important on ne peut pas utiliser la même adresse mail pour deux personnes différentes chaque personne doit avoir une adresse mail spécifique à elle et créer son compte capsule avec une adresse différente voilà je crois que j'ai terminé là-dessus avant de passer la main à Manu est-ce qu'il y a des questions sur vraiment l'utilisation je vais vous lire les questions Chris comme ça je vais pas les afficher alors qu'est-ce qu'elle nous dit Annick d'abord ce serait bien que l'adresse email qui a servi à la voix soit automatiquement enregistrée pour l'envoi des fréquences ouais c'est une idée maintenant ce que j'ai vu Annick c'est que quand tu envoies une cliente derrière si tu commences à réécrire l'adresse l'adresse se réécrit ouais donc ça c'est une suggestion pour la suite plutôt Chris l'adresse email qui a servi à la voix soit enregistrée pour l'envoi des fréquences voilà bon pourquoi pas c'est des choses qu'on pourra améliorer est-ce que vous vous avez autre chose à dire par rapport à ça vous Chris je vais pas j'ai été interrompt ah pardon Annick elle est elle est tout en haut il faut que l'adresse email qui a servi à la voix soit automatiquement enregistrée pour l'envoi des fréquences mais c'est le cas c'est le cas non ce qu'elle veut dire c'est qu'elle est pas j'ai compris ce qu'elle veut dire Annick c'est qu'elle est pas réécrire l'adresse bah elle s'écrit parce que moi j'ai voilà ah oui non 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 mais non mais non non ça marche pas comme ça parce que l'adresse que vous allez la seule adresse mail que vous allez taper c'est l'adresse mail du thérapeute qui peut changer en fonction de l'utilisateur de la capsule vous pouvez par exemple avoir deux personnes qui ont un thérapeute différent qui disaient la même capsule on ne spécifie jamais son adresse personnelle sauf à la table de l'enregistrement mais une fois qu'on a enregistré c'est ça si on se déconnecte pas on va se connecter à la capsule c'est pas ce que je veux dire je crois pas que je crois pas que c'est ça qu'elle voulait dire Annick en fait on envoie par exemple un client c'était l'idée de pas aller ce qu'elle a voulu dire tout simplement c'était pas de pas aller s'embêter à rechercher l'adresse mail du client voilà c'est juste ah oui voilà ok c'est à dire que dans le profil client dans Genius il y a son adresse mail voilà ça effectivement c'est très intéressant comme suggestion ouais ouais alors justement on en profite Chris pour dire que voilà tout à l'heure je dirais un mot sur les fractales bon les développeurs ont des idées qui correspondent pas aux utilisateurs obligatoirement mais nous aussi on nous écoute beaucoup tout ce qu'on dit auprès de Ryan et des développeurs on est écouté donc les forces de proposition elles sont écoutées ne croyez pas que ça passe dans l'oreille d'un sourd au contraire voilà alors il faut tout de même savoir que évidemment Ryan et son équipe ils ont plusieurs applications sur lesquelles ils travaillent tout le temps les grandes priorités sont vraiment Genius et maintenant la capsule puisqu'ils travaillent ensemble et ce sont les applications principales bien sûr mais des modifications vraiment de fonctionnalité et c'est là c'est un bon exemple justement assez importante et assez complexe à intégrer donc c'est quelque chose qui peut venir mais pas forcément tout de suite et qui doit être mis en place avec d'autres fonctionnalités éventuellement à un moment donné mais tout ça c'est bien noté effectivement c'est là super combiné je m'empresser de recommander à Ryan et parce que ça c'est même extrêmement important mais je dirais parce que ça permet de vérifier justement qu'on utilise la bonne adresse mail ce qui est souvent un problème qui est récurrent voilà donc c'est bien ensuite il y avait une question donc mais ça je pense Elisabeth Chris a répondu quand il vous a dit comment lire une playlist déjà enregistrée il a fait la démonstration donc je pense que vous avez votre réponse donc vous allez donc dans le menu playlist vous cliquez sur télécharger pour la playlist qui vous intéresse et elle va se charger automatiquement donc sur la carte principale et ensuite vous ajoutez les items soit l'intégralité des items soit un par un dans la zone de correction en bas et vous lancez la correction alors on va continuer sur les questions pour qu'on avance comment donc ça c'est ok est-ce que les 7 jours démarrent alors sachez que on a pas mal de gens qui nous ont demandé est-ce qu'on peut avoir 10 jours au lieu de 7 jours etc alors on a précisé officiellement c'est 7 jours parce que on estime que quand même une correction énergétique déjà sur un signe d'une semaine c'est quand même largement suffisant voire énorme effectivement on veut pas encourager les gens à écouter les mêmes fréquences bêtement pendant 10 jours franchement c'est ça pas grand chose donc à la base c'était 5 jours et 5 jours honnêtement ça suffit largement pour une correction ponctuelle sur des fréquences après bien sûr si vous avez plusieurs playlists vous pouvez sélectionner les différentes un jour vous en écoutez une un autre jour vous écoutez l'autre donc vous pouvez étaler sur une période plus longue l'écoute de plusieurs playlists mais 7 jours c'est vraiment plus que suffisant mais en réalité effectivement les playlists s'efface après 10 jours j'ai fait le test et j'ai même contrôlé avec les dates donc lorsque vous arrivez aux 7 jours la playlist ça va être marqué ça va plus être marqué expire dans 1 ou 2 jours ça va être marqué expire bientôt et donc pendant 3 jours supplémentaires vous aurez toujours la playlist mais ces 7 jours démarrent lorsque vous l'installez sur votre capsule donc lorsque vous l'importez pour répondre à la question précisément ok donc on va continuer parce que là vous êtes tous en train de mettre des questions et je voudrais qu'on garde quelques minutes quand même pour un côté aussi on va dire stratégique parce que c'est un peu dommage alors on va essayer d'avancer donc les 7 jours dans le menu je n'ai pas la fin à déverrouiller tous les problèmes d'affichage on va passer dessus je vais voir on va passer voilà exactement le thérapeute est-il au courant des mises à jour capsule la réponse c'est non ça je crois qu'on peut le est-ce qu'il reçoit moi j'ai envoyé là cette semaine plusieurs fois des mails à tout le monde ah les thérapeutes c'est le thérapeute c'est le thérapeute il y a une mise à jour de l'application attention de l'application capsule après quand vous téléchargez vos données c'est-à-dire l'enregistrement vocal et la photo le thérapeute reçoit un mail c'est le mail que vous précisez au début de la session que je vous ai montré vous précisez l'adresse mail de votre thérapeute avant de faire vos enregistrements sur ces adresses mail donc il va recevoir une notification que vous avez créé donc ces enregistrements pour qu'il puisse ensuite procéder au téléchargement à l'analyse alors après on ne me propose pas de télécharger lorsque je copie le code d'import ça ça me paraît bizarre ça Elisabeth Chris a fait la démo on verra ça après voilà il faut bien on va on va mettre en ligne donc le replay vous avez bien regardé ces écrans mais bon même chose envoie moi un mail on va régler ça alors Jean-Paul Jean-Paul donc est-ce qu'on ah oui alors peut-on nommer au départ la playlist avant son envoi au client donc c'est à dire en fait oui alors par contre il y a une deuxième question qui est intéressante en gros Jean-Paul pose la question si au départ de Genius nous quand on envoie on peut la réponse c'est non pour le moment on ne peut pas nous nommer une playlist avec un nom au départ de Genius mais ça aussi à mon avis c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant ça à voir ça oui parce que ça permet de savoir exactement ce qu'on fait d'où ça vient c'est intéressant alors par contre Jean-Paul on peut envoyer plusieurs playlists donc comment on envoie plusieurs playlists ça aussi c'est une question que vous êtes tous en train de poser donc vous faites vous descendez les items dans le plateau du bas vous allez faire exactement comme à montrer Chris vous envoyez donc la quanta capsule normalement une fois qu'elle est envoyée depuis Genius vous redescendez par exemple si vous faites une harmonisation vous effacez les fréquences en bas vous mettez les fréquences harmonisantes et vous renvoyez une deuxième capsule et là la personne elle aura des numéros différents j'ai fait les tests elle pourra télécharger donc par exemple dans notre cas à nous une capsule physique et une capsule d'harmonisation qu'elle aura dans sa playlist ça c'est bien pour les termes ça c'est drôlement bien oui tout à fait alors Joël comment effacer une playlist test on ne peut pas effacer les playlists simplement on ne les utilise pas on attend qu'ils expirent donc dans la liste des playlists ici vous voyez que la playlist expère ça va être 10 jours en fait si vous en avez une dizaine et il y en a une qui est test que vous ne voulez pas vous ne l'utilisez pas c'est tout ça j'ai une bonne nouvelle pour Chris aussi comment le bug est parti en effaçant les items et en réinstallant donc ça ça va faire plaisir à Chris un souci en moins oui alors je le dis pour tout le monde lorsque vous avez un bug d'affichage ou quelque chose qui ne fonctionne manifestement pas comme ça devrait et que vous savez que ça devrait fonctionner correctement puisque je viens de vous le montrer là par exemple la première chose à faire c'est quitter l'application la fermer complètement sur votre appareil voire l'effacer complètement de votre appareil revenir sur la page d'installation de la réinstaller et puis là normalement ça règle les problèmes voilà et du mal Marie-Annick que je connais dont j'ignorais qu'elle avait l'application je suis Marie-Annick trois jours tout va bien puis plus rien que faire on ne comprend pas ce que ça veut dire par contre Serge Elisabeth confirme ce qu'a dit Serge d'accord bon ben voilà on a je pense répondu à toutes les questions juste précise sauf Marie-Annick tu précises comme on se connaît Marie-Annick je te tutoie précise de quoi il s'agit puisque je ne savais même pas que tu avais Genius donc je suis ravie de le savoir comment ? depuis plusieurs années ça marche très bien pour moi d'accord je suis avec Marc Rossino je suis déjà depuis deux ans d'accord et donc super tout est très bien et en plus ça marche vraiment très bien sur moi d'accord alors c'est quoi ton souci ? alors j'ai donc bien travaillé trois jours enfin j'ai bien écouté tout bien et à un moment plus rien alors ce qui se passe voilà j'ai la playlist alors je vais je vais montrer l'écran voilà ce que j'ai attends on ne peut pas voir on ne peut pas voir c'est trop c'est le même problème qu'il y a eu avec le monsieur d'avant oui c'est ça c'est un peu le même problème que le monsieur d'avant qui a parlé moi je l'ai réglé moi je l'ai réglé simplement j'ai pris la touche effacer item j'ai effacé tous les items et j'ai recherché l'envoi qu'on m'avait fait pour le télécharger à nouveau et le bug est parti là il n'est pas parti là on l'a rechargé plusieurs fois oui mais il faut effacer les items oui mais il faut effacer il y a un truc là dans le menu il y a effacer les items il faut les enlever complètement comme ça ça nettoie d'accord d'accord sur le même tableau où il y a un porté là c'est comme avec tout ce qui est informatique lorsque vous avez quelque chose qui appuie un petit peu sur tous les boutons ça finira par partir avant on avait les téléviseurs on donnait un coup de pied dedans ça marchait avec l'informatique il faut appuyer sur tous les boutons et puis je suis en train de recopier d'accord vous savez ce qu'on va faire pendant que vous faites ça parce que de manière à ce que normalement on devait terminer à 20 heures je voudrais garder juste quelques minutes pour vous parler là on a parlé technique on avait prévu c'est bon bravo j'ai bien ok alors maintenant donc juste quelques minutes qu'on avait prévu avec Chris pour vous donner des informations plutôt j'allais dire stratégiques Chris avait prévu alors comme il est 8h10 je vais faire vite sauf si vous avez des questions spécifiques voilà nous nous conseillons alors on va revenir sur plusieurs choses peut-être que voilà au niveau des fractales comme il y a beaucoup de personnes qui ont fait nos formations ici vous savez que nous on ne vous en parle pas des fractales et c'est volontaire moi encore une fois voilà je vous dis mon opinion après chacun fera ce qu'il veut pourquoi on ne vous en parle pas pas parce qu'on ne sait pas que ça existe mais voilà aujourd'hui moi mon idée c'est qu'une capsule ça doit s'écouter dans la sérénité pas en regardant la télé pas en étant sur son téléphone mobile en même temps et si possible avec un casque c'est-à-dire en y mettant du sacré donc l'idée c'est que en fermant les yeux on génère automatiquement des ondes alpha simplement le fait de fermer les yeux c'est-à-dire des ondes cérébrales ralenties on passe notre temps à être dans un monde visuel donc en fait toute la journée on est agressé par des informations visuelles si on regarde encore ça bien sûr c'est joli les fractales mais on retombe dans le visuel et je pense que pour que les fréquences passent le mieux possible c'est pour une question d'efficacité c'est pas pour me faire plaisir j'ai fait des tests et j'ai vu qu'on intègre beaucoup mieux les fréquences en ayant les yeux fermés en étant assis confortablement allongés donc il faut vous dire que les développeurs aiment bien développer des gadgets mais eux ça leur paraît sympa sur le coup et c'est bien mais c'est pas des utilisateurs moi je vais vous donner un regard vraiment pratique d'utilisateur donc les fractales j'ai rien contre c'est sympa d'ailleurs il y a des gens ici qui dessinent certainement des mandalas mais pour des questions pratiques nous on conseille dans la mesure du possible de fermer les yeux et de rester comme ça et de rentrer à l'intérieur de soi n'oubliez pas que la capacité d'équilibration dépend aussi de ne pas avoir de barrière mentale donc d'avoir le visuel c'est pas forcément idéal maintenant chacun bien sûr se prononcera au niveau des timings je reviens sur ce qu'a dit Chris tout à l'heure et il a parfaitement raison en fait il faut comprendre une chose c'est que qu'est-ce qu'on fait on fait de la biorésonance donc au bout d'un moment il n'y a plus d'atomes crochus entre les fréquences et nous donc sincèrement pour certaines personnes bon ça peut durer jusqu'à 7 jours donc 7 jours ça peut nous on conseille 5 jours au bout de 5 jours d'écoute si on le fait 6 c'est pas très très grave la personne peut très bien le garder une journée de plus 5 jours 6 jours c'est bien au-delà la personne va écouter ses fréquences dans le vide parce qu'en fait il n'y a plus d'atomes crochus tout simplement il n'y a plus de résonance globalement c'est ça c'est pour ça que c'est très important de changer alors je dis 5 jours plein maintenant les conseils les personnes qui ont fait naturoquantique vous les connaissez mais je vais les donner voilà c'est pas la même chose d'écouter une demi-heure de capsule que d'écouter par exemple 2 fois 15 minutes de capsule pour la simple raison c'est facile à comprendre c'est que au bout d'un moment on le dit avec Génus Chris aussi je sais qu'on est d'accord là-dessus il y a une saturation donc en fait nous on a fait beaucoup de tests avec la capsule quand elle est sortie et nous pensons pour des questions de chronobiologie qu'il est bien d'écouter la capsule le matin 15 minutes et 15 minutes le soir alors le soir ça peut être à 18h fin de journée voilà c'est à deux moments différents de la journée et c'est pas là comprenez bien c'est pas le temps d'écoute alors il ne faut pas écouter 2 minutes 15 minutes c'est une bonne moyenne le temps d'écoute n'est pas aussi important que la fréquence et alors je vais vous dire quelque chose aussi de très important c'est deux fois par jour c'est excellent imaginons une personne qui écoute une capsule qui commence à avoir des effets secondaires ça peut être une nausée ça peut être que ça bouge à l'intérieur qu'elle se sent moins bien la plupart du temps que font les personnes elles vont simplement arrêter la capsule en disant là je me sens pas bien je vais arrêter une journée et bien écoutez c'est une erreur parce qu'en fait c'est qu'il y a un symptôme d'élimination très positif et il suffit à ce moment-là dans un cas comme ça de refaire pendant une journée ou deux une écoute supplémentaire tout ce que je vous dis on l'a vérifié sur le terrain moi je suis pas un théoricien vous me connaissez pour la plupart d'entre vous c'est la pratique donc réécouter une capsule de plus dans la même journée une journée ou deux ça permet d'évacuer tous les petits symptômes d'élimination donc ça c'est aussi un plus extrêmement intéressant pour ça donc voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner concernant la capsule donc ne pas l'écouter trop longtemps l'écouter deux fois par jour et si vous sautez une journée je vous conseille dites-le au thérapeute vous avez le droit ça peut vous arriver pour une raison que vous n'avez pas choisie à ce moment-là ce qu'il faut faire c'est le dire au thérapeute et vous allez l'écouter une journée de plus mais c'est vraiment très important et cette capsule je voudrais dire à toutes les personnes je voudrais vraiment vous inciter tous dans la mesure des possibilités à partir du moment où une personne a un smartphone à l'utiliser parce que il y a un deuxième aspect c'est que ça responsabilise le client d'écouter sa capsule deux fois par jour et en fait nous sommes des en neurosciences on sait que nous sommes des êtres d'habitude donc le fait d'avoir l'habitude d'écouter le matin et d'écouter le soir on prend cette habitude et en fait au bout d'un laps de temps de 21 jours ça devient quelque chose ça devient une habitude courante et donc c'est très bénéfique pour le cerveau qui va attendre quelque part de recevoir ces fréquences quand je dis attendre c'est pas une dépendance c'est une attente positive voilà les quelques conseils je pense que je pouvais vous donner concernant donc vraiment la stratégie à utiliser lorsqu'on écoute une capsule ou qu'on l'envoie si vous avez d'autres questions alors je lis ce que me dit Maéva quand tu dis d'écouter le soir avant de s'endormir non voilà il y a des personnes qui peuvent écouter c'est pas préjudiciable puis d'autres pour le sommeil c'est pas problématique Lous comment on envoie la partie émotionnelle exactement comme tu envoies une partie physique tu effaces le plateau du bas tu mets tes fréquences émotionnelles comme vous l'avez appris dans la formation et tu renvoies une deuxième capsule qui va venir se mettre dans la playlist alors pour les personnes qui font ça donc je parle des gens que j'ai formés bien sûr juste un petit mot moi ce que je pense qui va être bien pour nous c'est que maintenant on demandera au client d'écouter pas 15 minutes il écoutera 15 minutes la partie physique et 5 minutes la partie émotionnelle voilà en gros c'est pas la peine de mettre plus puisque maintenant on pourra envoyer une partie physique et émotionnelle voilà ça c'est vraiment pour nos stagiaires donc ça j'ai répondu ah ça c'est pour Chris notre client peut-il toujours utiliser l'ancienne capsule oui j'ai répondu en message direct alors c'est quoi la réponse la réponse en fait pour tout le monde effectivement c'est oui et non tant que ça marche oui il peut s'en servir mais malheureusement on est tributaire des systèmes qui se mettent à jour tout le temps on est obligé de suivre avec évidemment avec nos applications et surtout en ce moment précisément on a une nouvelle version de la capsule et il faut à la fois être compatible Genius et la capsule donc toujours si ça marche pas c'est un problème de mise à jour en général donc il faut non seulement mettre à jour la capsule mais aussi éventuellement Genius chez le thérapeute aussi donc malheureusement la réponse est vraiment pas vraiment parce qu'à un moment il va falloir mettre à jour donc il faut évoluer malheureusement avec les systèmes et les appareils aussi on peut pas avoir un appareil qui date de 10 ans pour avoir des applications d'aujourd'hui qui requièrent déjà beaucoup plus de mémoire qui sont plus performants ça va pas marcher voilà malheureusement voilà le défaut du mobile mais de toute façon le défaut de l'informatique en général parce que mon PC ça a une durée de vie disons de 5 ans entre 3 et 5 ans un appareil mobile on peut pousser peut-être jusqu'à 5 ans aussi mais on considère en général les appareils informatiques on les change tous les 3 ans on est maintenant c'est cette histoire d'obsolescence programmée malheureusement oui c'est en partie ça mais c'est pas que ça c'est l'évolution de toute façon les plateformes informatiques évoluent aussi c'est comme si vous quand vous grandissez vous êtes un enfant vous grandissez vous changez d'habit bien sûr vous n'avez pas même porté les habits d'un enfant de 5 ans quand vous avez 10 ans ça marche pas vous avez plus de possibilités en tant que d'enfant de 10 ans aussi que de 5 ans donc ça il faut faire avec voilà alors juste juste une réponse à Luce pour terminer Luce je répète ce que je viens de dire c'est à dire la personne ne peut pas récupérer le même code tu devras envoyer deux capsules différentes donc la personne aura deux codes un code pour le physique deux playlists en fait un code pour la partie physique et un code pour la partie émotionnelle en tout cas on a fait on a fait un beau tour merci on a quand même une bonne quarantaine de personnes qui ont été avec nous déjà on a été 5 ans parce que ça permet d'informer de donner des informations à une grande partie de nos utilisateurs les plus courants et puis j'espère que ça vous a été utile voilà en tout cas merci Chris et merci de ce bel exposé parce que c'est vrai que vous avez bien préparé il y a chaque détail maintenant bon ben pour pour tous vous avez on a beaucoup de contacts les uns avec les autres mais je pense vraiment que cette capsule là j'allais dire ce remake de la capsule qui était déjà bien avant ça devrait nous amener à tous un plus dans nos séances et un gain de temps et aussi un gain de temps je pense profondément donc merci beaucoup alors n'oubliez pas que toutes ces vidéos sont disponibles sur le site live system.fr que je vais vous remettre à l'écran vous avez donc bien sûr des vidéos sur Genius mais aussi des vidéos sur la capsule tout sur ici Video Genius Insight vous allez là-dessus vous avez toutes les vidéos notamment donc les vidéos sur l'installation que vous n'hésitez pas à les communiquer bien sûr aux clients pour qu'ils comprennent bien la chose et à la fin des petites vidéos vous avez notamment la capsule Insight Quanta l'envoi et les analyses que je viens de mettre à jour donc c'est les nouvelles versions avec la nouvelle version des capsules Super Merci en tout cas à tous d'être venus de votre application Merci